En fait, justement, comment nous parlons d'une carrière, ça se planifie, où nous devons être en stratégie, où nous devons être en stratégie, où nous devons être en arrière, où nous devons être en arrière, où nous devons être en arrière. Avant, j'étais le directeur technique d'une boîte tunisienne, j'ai accepté que nous devons être en contact avec le client. Mais j'ai accepté ça, c'était une première déjà ce qu'on faisait à Tunis, mais je devais être directement à l'échelle du management et c'est à la niche. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? Donc, on a travaillé avec l'école, et on a fait beaucoup de... Enfin, l'équipe que nous avons à Dakar, ou l'équipe que nous avons aujourd'hui, c'est une équipe extraordinaire qui a travaillé avec nous. Mais bon, j'ai souhaité aller dans le management, dans le management, dans le multinationale qui a fait le défi, et ils ont dit, ok, le challenge, tu as essayé de faire ça, et tu as essayé de faire ça, ok, vas-y, fais-le, montre-nous, puis tu as essayé de faire des challenges. Il est très bon, mais il est très bon. Exactement, il est très bon. Donc, tu as essayé de faire le premier step de management, et à un moment donné, ils ont dit, bon, ils ont essayé de faire ce breakthrough dans le senior management, etc. Donc, tu as essayé de faire un cursus de MBA, dans la Paris-Dauphine et l'IAE, en collaboration avec l'Esprit Humair. Bon, ça m'a aidé à acquérir plus de compétences dans le leadership et le management. En parallèle, bon, dans une multinationale, ils ont accès à les informations, ils ont accès à l'école, le système, l'ERP, il est là, il est accessible, l'information est disponible. Ils ont juste une stratégie. Une stratégie, c'est clair. C'est pas le travail.